Pas de soucis, mais après, il y avait des jalousies, forcément. Je me suis pris un cartable sur la tête. Je me faisais un peu charrier. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de tes parents quand ils voient ce succès commercial ? Toi, tu ne t'en rendais certainement pas compte. Tu ne sais pas ce que ça représente. Quand on a 12-13 ans, on ne sait pas ce que ça représente. Tes parents, je pense qu'ils avaient déjà un peu plus de visu là-dessus. Ils savaient un peu ce que ça représentait. Et encore, ils étaient dans la lue comme moi. Moi, je n'étais pas là. Je ne comprenais rien. Mais eux, ils se disaient que ça prend quand même une direction. C'est un succès assez fulgurant. Ils ont plus eu peur de la suite par rapport à leur bébé protéger leur enfant que les conséquences de ce que c'était de 600 000 disques. Mais tu continues à avoir une jeunesse normale ? Tu es allée à l'école ? J'ai toujours été à l'école. J'ai lundi, mardi, mercredi. Je monte à Paris pour la promo. C'est un rythme de fou, par contre. Tu redescendais, je remontais le week-end. Il fallait faire attention parce qu'on était suivis par la DAS du spectacle. Donc, les horaires et tout ça, tu ne pouvais pas faire tout et n'importe quoi. Un jour, je faisais une émission avec Florent Pagny pour l'association ELA, sur Zidane. Putain, il est arrivé en retard. Il y avait un mec, en fait. De la DAS ? Oui, oui. Bon, ben, amende. On a dépassé de 20 minutes l'horaire parce qu'il était en retard. Bon, vu ce que tu vendais à l'époque, ça devait être une amende. J'ai raison, mais tu ne t'en rendais même pas compte. 1500 balles. Ah, 1500 balles. Ah, on y va. C'est les 20 minutes les plus chères de la histoire. Bah, de fou. Tu aurais dû dire à Pagny de les payer. Bah, ouais, mais c'est pas trop là. Ça arrive un peu. Justement, c'était quoi les rapports que tu as avec tes camarades de classe à l'époque ? Alors, il faut savoir, j'avais des amis. Il n'y a pas de souci. Mais après, il y avait des jalousies, forcément. Je me suis pris un cartable sur la tête. Tu vois, je me faisais un peu charrier, quoi. T'avais une meilleure amie, je crois, à qui tu confiais tout. Comment elle s'appelait ? Si, si, j'ai vu des archivières, mais je me rappelle son nom. Bah, du coup, c'est plus ton nom. Bah, non. Ah, ok. Bon, bah, on l'embrasse. On l'embrasse. Priscilla, je crois que tu as deux sœurs, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tu en parlais tout à l'heure. Une qui est chanteuse professionnelle, je crois. Oui, l'aînée. Est-ce qu'elle a déjà eu cette, je ne sais pas, quelque chose de... Une jalousie. Oui, une jalousie qui s'est installée par rapport à la carrière commerciale, en tout cas, que tu as eue ? C'est sûr. Alors, non, ce n'est pas sûr, non. Jalousie, non. Par contre, oui, forcément, on fait le même métier. Mais il y a plus d'intérêt pour moi, à ce moment-là, que pour elle. Mais elle, en même temps, elle est grande. Elle est grande, elle fait sa vie. Et elle a toujours eu un rôle, surtout de... Elle a été bienveillante, c'est-à-dire que c'était la seule à me dire la vérité à chaque fois. Tu vois ? Genre là, c'est ce que tu as bien chanté, là, tu n'as pas bien chanté, là, t'as machin... Un peu intransigeante, mais cash. D'accord. Voilà. Et elles n'ont jamais, notamment la plus grande qui est artiste, essayé de... Mais pas forcément de façon méchante, mais de surfer sur ton succès ? Alors, surfer, non plus. Non, non, elle aime bien... Enfin, elle a sa vie de son côté, si tu veux. Oui, et puis elle a sa carrière, voilà, comme elle veut. Après, elle a essayé, elle a fait un plateau avec ses manches, elle l'a fait. Mais quand elle a vu deux, trois aspects de mon milieu, elle a dit, non, ce n'est pas pour moi. Et puis toi, tu avais cette innocence où tu ne remarquais pas spécialement les trucs négatifs de ce milieu, que tu as dû remarquer bien plus tard. Bien sûr. Un milieu très compliqué, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Sous-titrage FR ?